Il a été baptisé X-3, un véritable hélicoptère hybride dépourvu de rotor arrière. Ce dernier a été remplacé par deux turbopropulseurs fixés sur des ailes courtes, lui permettant ainsi des accélérations prodigieuses. Le cap des 232 nœuds est dépassé, permettant au X-3 de voler à plus de 430 km heure avec une maniabilité maîtrisée. En stationnaire, c'est un hélicoptère qui se pilote exactement comme un hélicoptère. Dès qu'on veut accélérer, on a la possibilité, grâce aux hélices, d'accélérer horizontalement. Et là, on devient un avion avec la capacité à monter très rapidement sur des fortes pentes. Donc on a réalisé vraiment l'hybride entre l'avion et l'hélicoptère. Ce prototype a moins de 20 heures de vol. Il fait preuve d'une remarquable stabilité à grande vitesse. Les capacités du système hybride de propulsion sont surprenantes. Nous offrons une manœuvrabilité exceptionnelle. Des taux de montée de l'ordre de 5000 pieds minutes avec des angles d'incidence supérieurs à 30 degrés. Lorsqu'on volera à basse vitesse, nous aurons de la réserve de puissance. Et donc, il protégera la machine en cas de panne moteur, par exemple. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'aller vite pour le plaisir de battre un record. Il s'agit d'aller vite pour battre le record de la maîtrise des coûts, de l'augmentation manifeste de manœuvrabilité. Et d'offrir, comme je l'ai dit, des nouvelles missions à nos clients. Il semble que ce concept hélicoptère-avion soit une révolution dans le domaine de l'aéronautique. Tant pour des missions de sauvetage, de transport et certainement militaire. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir sa version définitive et sa commercialisation par le groupe Eurocopter, qui offre à ce jour une gamme d'hélicoptères civils et militaires la plus large au monde.